Musique Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Où je vais encore vous présenter des nouvelles coques pour le OnePlus 5 Les coques un petit peu plus classiques, donc des coques rigides J'en ai deux, donc il y en a plusieurs, il y en a 4 au choix Donc on a bien sûr la version, ça c'est Sandstone Black, d'accord ? On a ensuite la version Ebony Wood, on a la version Carbon, la version Rosewood Donc ces coques c'est un petit peu les coques historiques de la marque OnePlus Alors elles sont pas forcément très données, mais par contre elles sont très bien finies La coque Sandstone coûte 21,95€, de mémoire les autres coques coûtent 26,95€ des 3 autres que je vous ai citées Alors on va tout de suite commencer par la petite coque historique de la marque En fait ces coques c'est surtout pour de l'esthétique, et je l'avais déjà dit sur les versions précédentes Notamment celles pour le OnePlus 3 et 3T, c'est vraiment des coques esthétiques Elles vont protéger légèrement en cas de choc, mais comme vous pouvez le voir elles sont pas complètes Elles sont pas complètement fermées partout On retrouve cette grippy texture, voilà, qui est juste agréable On va tout de suite la snapper dedans, c'est super facile à snapper Voilà, elle est dedans, et on obtient donc, on va dire un ersatz de... J'allais dire OnePlus One, mais non Les découpes, y'a rien à dire, voilà, rien n'est surmoulé En fait c'est vraiment une coque rigide qui vient se mettre par dessus et qui laisse tout accessible Là par contre, comparé à la silicone carbone, vous voyez, elle revient tout petit peu au dessus de la caméra Donc ça c'est plutôt pas mal, après vous voyez, le dessus est exposé, le dessous est aussi exposé Donc je dirais que c'est une coque pour ceux qui sont pas forcément fans des coques Elle est pas trop large, je trouve qu'ils l'ont un petit peu affinée sur les côtés Alors c'est vraiment léger, elle revient pareil un tout petit peu au dessus On va dire clairement que c'est vraiment des coques pour l'esthétisme Je vous les présente parce que c'est des coques qui aujourd'hui ont fait la réputation OnePlus aussi Ces coques un petit peu sandstone Maintenant si vous avez tendance à casser vos téléphones et à faire tomber, partez plutôt sur une coque silicone comme celle que je vous ai présentée Le lien sera dans la description On passe quand même tout de suite à la deuxième qui est donc la rosewood Alors la rosewood, je l'ai trouvée vraiment super fine comparé à la sandstone Alors la sandstone, on retrouve vraiment le toucher sandstone Là la rosewood, on va dire que c'est un toucher, ça fait presque bois en fait Alors après il faut aimer, on va pas se cacher Mais voilà, ça a le mérite d'exister, le toucher est vraiment agréable, on sent vraiment une différence de toucher Par contre elle est beaucoup plus fine, ce qui fait qu'elle revient beaucoup moins sur le devant de la caméra J'ai même l'impression que la caméra déborde un peu Là encore, c'est pas une coque qui va protéger vraiment votre smartphone Concrètement, est-ce que je vous conseille ces coques ? Si vous avez tendance à faire chuter vos smartphones, je ne vous les conseille pas Honnêtement, ce sont vraiment des coques pour l'esthétisme et que pour l'esthétisme Mais voilà, c'est des coques historiques OnePlus Mais elles sont pas données, franchement elles sont vraiment pas données N'oubliez pas le pouce, le partage C'était Vito, c'est tout pour cette vidéo Tuck check les amis Sous-titres par Jérémy Diaz